bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis ce matin on se retrouve pour votre tirage sentimental on va poursuivre notre semaine spéciale votre autre avec le coffret justement mon autre on va voir un peu tout au long de la semaine ce qu'il a dans la tête ce qu'il ressent pour vous quel va être le prochain événement pour vous et la direction que prend la relation d'accord c'est un peu c'est un peu l'objectif cette fois j'ai tout préparé donc ça va aller beaucoup plus vite que lundi tant mieux ouais j'étais un peu prise de court lundi j'aurais dû préparer avant mais bon c'était comme ça je baisse donc la caméra on retrouve le plateau du coffret mon autre où on va déjà premièrement voir un petit peu ce qu'il est dans la tête d'accord on va regarder ça alors les dites s'il vous plaît donc qu'est ce que cette autre pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo a dans la tête quelles sont ses pensées quel est son tempérament alors que qu'est ce que cette personne a dans la tête il me redemande d'aller les chercher comme lundi mais on va aller les chercher mais oui on joue les fouines cette semaine c'est spécial c'est un peu spécial détective là alors qu'est ce que cette autre a dans la tête donc je vais faire la coupe je regarde pas tac et on va aller en choisir une alors qu'est ce que cette autre a dans la tête ce sera celle-ci beau chapeau melon peut-être que votre autre il porte une moustache il est peut-être brun alors ensuite qu'est ce qu'il ressent pour vous alors les dites s'il vous plaît qu'est ce que cette autre ressent pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent que ressent cette autre pour pareil faut que j'aille chercher hop on va chercher on fait la coupe alors que ressent ce sera celle-ci voilà alors ensuite quel est le prochain événement alors quel va être le prochain événement de la relation alors quel va être le prochain événement de la relation une coupe voilà et on va chercher mais celle-ci qui m'attirait celle-ci m'attire particulièrement voilà donc c'est que ça doit être bon alors ensuite on va aller voir quelle direction va prendre la relation alors quelle est la direction qui va prendre la relation je vous conseille en ce jeu là si à celle ci a pas fallu aller la chercher elle est tombée à mais les guides me disent que non c'est pas bon ok allez avant on récupère une vise de faire comme pour les autres d'accord et je vous disais ouais je vous conseille en ce jeu franchement il est il est super il est super intuitif il est il est rigolo comme tout moi j'adore et puis j'avais envie de le reprendre et ils disent celle ci voilà qui m'attirait voilà donc ce sera ça ensuite on va essayer d'avoir des éléments en plus on va voir un petit peu l'accessoire de cette personne alors l'accessoire c'est un peu le détail en plus ça peut être un message complémentaire un centre d'intérêt une profession voilà un élément un petit peu en plus alors quel est l'accessoire là de cet autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo il me demande de faire comme lundi ok alors quel est son accessoire c'est celle ci voilà et puis lundi on n'a pas eu de message bonus mais on va voir si on peut en avoir aujourd'hui alors est ce qu'il ya une carte bonus pour ce tirage oui il ya celle ci et ben là aujourd'hui on a une carte bonus allez on est parti alors qu'est ce que cet autre a dans la tête on va regarder ça il est honnête et il est fidèle alors vous pouviez peut-être vous poser la question c'est la raison pour laquelle vous vous êtes dirigé vers cette vidéo à vous poser la question mais est ce que je suis la seule dans son coeur dans sa tête et bien la réponse elle est oui c'est quelqu'un d'honnête c'est quelqu'un de france c'est quelqu'un de fidèle votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter c'est important de le savoir en vous pouvez compter sur lui donc on n'est pas sur une dans une triangulaire pas du tout on n'est pas chez quelqu'un qui s'engage avec vous mais qui pense à quelqu'un d'autre non vous êtes la seule dans sa tête vous êtes la seule dans son coeur en amour comme en amitié vous pouvez avoir confiance en lui il est honnête et fidèle donc ça c'est hyper important c'est quelqu'un qui est du coup très honnête vis-à-vis de lui même et qui est fidèle à lui même c'est à dire il sait qui il est connaît ses qualités reconnaît ses qualités ses défauts il est il a confiance en lui c'est quelqu'un qui a confiance en lui c'est quelqu'un qui a confiance en vous aussi pour la simple et bonne raison qui sait qu'on peut compter sur lui qui sait qu'il a qu'on peut lui faire confiance donc du coup il n'est pas dans le doute que vous fassiez des bêtises parce que lui ne fonctionne pas comme ça il vous sait honnête il vous sait fidèle et c'est quelqu'un qui est honnête et fidèle par contre ce que je ressens dans cette situation c'est que vous avez déjà été trahi par le passé on vous a déjà trompé et du coup vous avez du mal il y a un côté trop beau pour être vrai il y a vraiment ce côté un petit peu trop beau pour être vrai et bien non ce n'est pas trop beau pour être vrai c'est vraiment quelqu'un de bien et c'est quelqu'un d'honnête et de fidèle il il essaie de vous prouver les choses ce que je ressens c'est que ça peut lui peser un petit peu ce manque de confiance que vous pouvez avoir en lui ce que je ressens c'est que ça peut lui peser un peu parce qu'il trouve ça injuste il trouve injuste que vous ne lui fassiez pas confiance alors que lui au fond de lui il sait que c'est quelqu'un d'honnête de fidèle qu'il ne va pas voir ailleurs c'est pas un coureur de jupon et vous êtes il je vois quelqu'un qui se débat qui n'arrête pas de vous dire mais tu es la seule tu es la seule tu es la seule voilà vraiment on est là dedans alors qu'est ce qu'il ressent pour vous on va voir il y a un lien d'âme oh la la magnifique il y a un lien d'âme c'est votre âme sœur en fait c'est votre âme sœur ou votre jumeau je partirai plutôt sur âme sœur je vous avouerai franchement parce qu'il y a une espèce de connexion vous êtes déjà aimé par le passé là c'est indéniable vous êtes déjà aimé par le passé il vous a retrouvé c'est la raison pour laquelle plus personne d'autre ne peut prendre la place dans sa tête et dans son cœur parce qu'il vous a retrouvé vos âmes se sont connues bien avant votre corps avec la sensation de ne s'être jamais quitté votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations à vous de découvrir le but de ce rendez vous bon là c'est plutôt limpide vous vous êtes déjà aimé par le passé vous avez cette sensation de vous connaître depuis toujours et c'est bien normal allez ça confirme en effet donc il y a encore une fois un petit peu comme lundi un espèce d'effet miroir c'est à dire que cette personne est comme vous cette personne elle est aussi honnête et loyal que vous mais c'est peut-être peu important pour vous de l'entendre aujourd'hui en tout cas je suis sûr que cette guidance pourra en aider certains d'entre vous ceux qui sont concernés pour faire un vrai point sur cette situation de façon il n'y a pas de mystère c'est les guidances privées mais je suis sûr que ça va résonner pour certains d'entre vous ça va enlever des doutes quant à sa réelle honnêteté est ce que c'était trop beau pour être vrai quant à sa réelle loyauté fidélité et bien oui c'est quelqu'un qui est comme vous qui est loyal qui est fidèle il vous a retrouvé et donc il n'a absolument aucun intérêt à aller voir ailleurs c'est plutôt limpide alors quel est le prochain événement on va voir oh vous l'avez pas encore rencontré ah 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 il ya la rencontre il ya la rencontre en fait on est dans une situation là où vous avez vous venez d'être trahi vous avez été trahi vous êtes encore en plein deuil vous êtes en pleine suspicion sur les hommes clairement sur sur le sexe opposé pour vous mesdames sur l'autre un d'accord sur l'air sur l'amour un clairement et en l'occurrence vous allez faire la rencontre vous allez faire la rencontre là franchement si vous vous êtes encore jamais vu en vrai une rencontre physique avec votre autre va avoir lieu mais il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre d'accord donc là vous allez à la rencontre de votre âme sœur mais je dirais même du partenaire de vie là c'est plutôt c'est plutôt limpide c'est plutôt limpide bon on va voir vie de famille emménagement non mais la relation elle va aller vers quoi vers la vie de famille et l'emménagement ah mais c'est magnifique non mais t'as franchement là c'est le tirage de dingue alors vous et votre autre partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux il peut aussi s'agir d'une famille recomposée ou de tout autre foyer convivial et chaleureux donc vous avez les mêmes aspirations sachez une chose c'est que là si vous êtes célibataire ou dans un ennui profond dans votre situation actuelle les choses vont bouger les choses vont changer vous allez faire la rencontre la rencontre de l'âme sœur la rencontre un petit peu de votre miroir il y a un lien d'âme la rencontre elle va avoir lieu là très prochainement franchement et en plus vous avez les mêmes aspirations c'est à dire soit de fonder une famille soit de recomposer une famille si vous êtes en âge que vous avez déjà des enfants votre autre certainement aussi votre futur autre là du coup à des enfants aussi vous allez recomposer une famille mais en tout cas c'est plus lumineux que ça on peut pas alors quel est son accessoire là cette oh la 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 même chose que lundi pourtant j'ai pas fait exprès c'est la même chose que lundi ça va être une opportunité c'est une véritable chance c'est ouais c'est la chance de votre vie la franchement cette personne ça va être la chance de votre vie mais il y a un effet réciproque bien sûr vous êtes sa chance également voilà alors la carte bonus qu'est ce qu'on a ouais bah ouais c'est bien ce que je ressentais il a été comme vous il a déjà été trahi par le passé victime abus en l'occurrence par rapport à ce que je ressentais là au départ au départ je ressentais vraiment cette idée que vous avez très été trahi par le passé que si cet autre faisait déjà partie de votre vie le côté à le penser absolument ou le croire infidèle bon ça pouvait le gaver un peu en réalité là il y avait il ya un véritable effet miroir vous vos âmes se connaissent en vos âmes se côtoient déjà dans la 5d c'est pour moi c'est limpide vous ressentez cette rencontre vous n'avez pas la décrire vous mais vous avez cette sensation d'une prochaine rencontre il ya quelqu'un vous le sentez il ya quelqu'un de fait pour vous cette personne elle ressent exactement la même chose et au moment où vous allez vous voir entrer mais ça va être limpide vous allez vous reconnaître vous allez avoir les mêmes aspirations vraiment et en l'occurrence cette personne elle a également ressenti et vécu de la trahison elle a pu être trompé elle a pu être victime de quelque chose en particulier comme vous et c'est sur ce terrain là ben vous vous connaissez la douleur de la trahison vous n'avez pas envie de trahir qui que ce soit parce que vous connaissez cette douleur et bien pour cette personne c'est exactement la même chose elle sait ce que c'est que d'être trahi et donc elle n'a pas envie de faire vivre cette douleur à quelqu'un donc vous êtes sur la même longueur d'onde vous allez être vraiment en harmonie dans vos besoins dans vos désirs et dans vos chemins de vie dans vos aspirations en commune donc là en l'occurrence voilà c'est quelqu'un qui est une qui est une victime comme bon super allez je vais ranger mes petites cartes on va aller voir un petit peu si cette personne sans même vous avoir rencontré un message pour vous et je vais utiliser du coup mon oracle l'oracle des miroirs enchantés que je vous montrez là la caméra voilà le voici allez je bouge un petit peu plus là alors oh c'est beau j'adore les belles histoires d'amour moi moi je vous souhaite un vraiment pour ceux qui sont dans ce cas là là les célibataires et bien écoutez voilà la roue elle va tourner en votre faveur là il ya une très très belle rencontre alors est ce que cette personne cette âme a un message à transmettre alors quel est le message oui il y en a un oh magnifique on a un message on a un beau message on a l'oiseau libéré va enfin sortir de sa cage et c'est grâce à toi mon ange en fait au niveau des âmes son âme donc c'était quelqu'un qui était déjà engagé on est plutôt dans la famille qui va être recomposée très honnêtement voilà vous ne serez pas sa première histoire d'amour cette personne la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontré c'était qu'elle était déjà engagée d'accord peut-être que vous aussi d'ailleurs il fallait faire un petit peu le deuil de tout ça maintenant que l'un et l'autre vous êtes libéré de votre passé de vos engagements la rencontre va pouvoir avoir lieu et en l'occurrence il veut son âme vous dit déjà merci d'exister c'est un petit peu ça c'est grâce à toi mon ange mon ange c'est parce que dans la 5d s'est passé des choses vous avez fait des sorties astrales vous en n'avez pas forcément conscience vous avez fait de l'un et l'autre des sorties astrales vous vous êtes rencontré sur le plan astral ce qui vous a poussé sur terre à prendre des décisions alors peut-être à subir certaines choses mais pour mettre un terme un tout simplement peut-être que vous avez découvert dernièrement que vous avez été trahi que vous avez été trompé ça a mis un terme à votre précédente relation bien sûr ça vous a fait beaucoup de peine mais en l'occurrence c'était pour mettre un terme à une relation qui de toute façon sur le long terme ne vous compte ne vous aurait plus convenu tout simplement et c'était pour vous préparer à cette rencontre qui est la rencontre du siècle qui est cette rencontre je peux vous le dire là vraiment au niveau des sensations que j'ai il ya un apaisement il ya un amour c'est la rencontre de votre vie à l'un comme à l'autre c'est la rencontre de votre vie et cette personne elle était elle aussi engagée elle a subi exactement la même chose que vous ou quelque chose de similaire parce que là on est dans des parcours d'âmes sœurs les âmes sœurs c'est elles ont des vies parallèles bien souvent elles elles vivent les mêmes choses au même moment ou des choses qui sont particulièrement similaires c'est comme ça d'ailleurs qu'elles se reconnaissent et vraiment dans la 5d en fait vous vous remerciez déjà vos âmes se remercient de votre future rencontre c'est vraiment ça et c'est les rencontres qui a eu lieu de manière inconsciente pendant vos sorties astral vous ont poussé ont poussé vos âmes à prendre certaines décisions à prendre un autre chemin peut-être à guérir même d'ailleurs cette personne sachez le son âme vous êtes déjà à guérir parce qu'elle voilà parce qu'il faut être prêt pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle rencontre il va y avoir un côté trop beau pour être vrai je vous le dis il va y avoir un côté trop beau pour être vrai et donc vous allez peut-être avoir des suspicions sur cette personne au bout d'un certain temps à vous dire mais il est il existe vraiment celui là où où c'est encore un qui me fait qui me joue du violon qui me joue un bel air d'opéra alors que finalement il n'est pas honnête il n'est pas sincère et il drague tout ce qui bougeant voilà vous allez vous poser la question mais non ce ne sera pas trop beau pour être vrai ce sera bel et bien sincère et vos âmes se connaissent déjà le commune communique déjà par sortie astrale dans la scène voilà chers amis à c'est la rencontre du siècle c'est merveilleux je peux pas faire mieux je peux pas faire mieux là surtout pour tous les coeurs qui ont souffert vraiment c'est magnifique alors comme d'habitude sous mes vidéos il ya tout un tas d'informations intéressantes et importantes ne serait ce que mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi c'est le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation et puis il ya également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver le jeu là que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui en seconde partie de ce tirage l'oracle des miroirs enchantés voilà 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 allez sur cette belle parole sur cette magnifique histoire d'amour qui je le souhaite vont concerner le plus grand nombre pour ma part je vais vous donner rendez vous ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimentale je vous embrasse tous très fort encore un peu de patience encore un peu de guérison on est dans ces énergies là la semaine passée c'était un peu ça et puis ça va avoir lieu la rencontre de votre vie va très très vite avoir lieu je vous embrasse très fort à ce soir ciao ciao